Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital, le magazine qui décrypte l'économie qui vous touche et qui parle ce soir des restaurants de vos vacances. Il faut savoir que durant vos congés, vous allez une à deux fois au restaurant et vous voulez, c'est bien normal, un petit peu d'originalité. C'est d'ailleurs la grande tendance cet été, le restaurant thématique. Vous allez peut-être choisir pour vos enfants un restaurant pirate ou bien une ambiance western, voire même un foot-truck original sur le bord de la route ou encore une cabane comme ici, où l'on va jouer le côté local, on ne vous servira que des huîtres, des crevettes, mais on profitera de la vue et des pieds dans l'eau. Comment font tous ces restaurateurs pour essayer d'avoir un maximum de clients ? Capital présente un restaurant de vos vacances, les recettes du succès. Ce sont plus que des restaurants, ce sont des mini-parcs d'attractions. Là-bas, les enfants s'y éclatent avec des tas d'activités. Certes, on y dîne, mais surtout les enfants s'amusent avec des décors dignes d'Hollywood. Alors découvrez l'une des grandes tendances de l'été, ces nouveaux restaurants à thème où on fait venir les enfants et dépenser les parents. Extrait. Un véritable paradis pour enfants. L'équipe de pire ! Tyrolienne, combat à l'épée. Ça nous fait penser à Disney. C'est double casquette en fait, on fait du service et spectacle en fait, deux fois par service. Pour remplir son établissement le soir, il a imaginé 28 dîners à thème durant tout l'été. Là ce soir, c'était le spectacle Arène des Neiges. C'est un amalgame entre un parc de jeux et un restaurant, c'est un peu des deux. 12 euros le plein, je trouve que c'est correct. Comment les restaurateurs s'en sortent-ils avec de tels tarifs ? Vous en verrez partout sur les lieux de vos vacances, ce sont les fameux food trucks, c'est la grande tendance de l'été. Ce sont ces camions qui se sont transformés en restaurant, vous les trouvez sur le bord de la route ou même sur le bord de la plage. Quelles sont leurs recettes pour faire monter le chiffre d'affaires ? Et avec la crise du coronavirus, le concept est une aubaine pour certains restaurateurs. On va aller là où sont les clients et pour y aller, ils font un camion. Ils sont aujourd'hui près d'un millier en France et pour se démarquer, la nouvelle tendance, c'est de miser sur le vintage. Vous voyez là, on transportait avant des animaux et demain, on pourra faire des burgers ou des crêpes dans ce véhicule. Car le soir, jusqu'à 500 campeurs peuvent venir dîner ici. Donc deux pouvaies, avec des frites ou pas ? Être son propre patron, avoir plus de liberté. Je vais faire ce minimum de 20 plats. Dîner en bord de mer, les pieds dans l'eau, les touristes en raffolent. Mais la beauté du paysage est-elle aussi savoureuse que ce que l'on vous sert dans votre assiette ? Extrait. En quelques minutes, la terrasse de 60 couverts est totalement pleine. Je ne vais pas voir que à l'intérieur éventuellement. Mais faut-il toujours craquer pour ces moments festifs synonymes de vacances ? Est-ce que vous trouvez normal que les moules ne soient pas créés ? Je ne vais pas vous les facturer, madame. Alors, quelles sont les méthodes de ces restaurateurs pour nous faire consommer durant l'été ? Notre ligne directive, c'est des plats qui ne dépassent pas 20 euros de TTC. Les petits prix, c'est la marque de fabrique de Rémy. Notre best-seller, il est là. Et notre marche pour l'hiver aussi. Lorsque l'on entre dans ces restaurants, on a l'impression d'entrer dans un studio de cinéma. Décors majestueux, de dessins animés, ambiances pirates et bien d'autres encore. C'est la nouvelle tendance et c'est une tendance qui nous vient des Etats-Unis. Ces restaurants à thème avec un décor hollywoodien qui, pour la première fois, ont décidé d'ouvrir leurs portes à Capital ainsi que leurs tiroirs caisses. Forêt enchantée ou bateau pirate quand les restaurants mettent le spectacle à la carte. C'est un reportage de Charlotte Espel. Dans le très touristique département de l'Hérault, à Montpellier, en ce début d'été, c'est jour de réouverture pour Stéphane Ritchie, un restaurateur. De toute manière, ici, on n'aura jamais la bonne distance. Donc idéalement, on va enlever ça. On la condamne. Après trois mois de fermeture liée à la crise du coronavirus, l'addition est particulièrement salée. En termes de chiffre d'affaires, le manque à gagner, il est énorme. Il est énorme. On est à peu près sur plus d'un million et demi d'euros. 1,5 million d'euros de pertes sèches. Il faut dire que Stéphane est à la tête d'un établissement hors normes. Son restaurant s'appelle le Pirate Paradise. Un véritable paradis pour enfants. 1700 mètres carrés avec des décors dignes des plus grands parcs d'attractions. Lorsque nous l'avions filmé, juste avant la crise sanitaire, l'établissement pouvait accueillir jusqu'à 520 personnes par service. Chaque année, 195 000 clients venaient ici pour s'amuser en famille. Ici, tous les serveurs sont déguisés en pirates. Une ambiance festive, avec comme clou du spectacle, au milieu du repas, un show plus vrai que nature, auquel les enfants sont invités à participer. L'équipe de Pirate ! Tirolienne, combat à l'épée, flammes, explosions. Ce restaurant, c'est la promesse de vivre une incroyable aventure au moment de passer à table, avec un objectif, divertir les enfants pour mieux faire dépenser leurs parents. Ce restaurant, c'est l'histoire d'un Paris complètement fou. Il y a 11 ans, Stéphane est un simple restaurateur de plage, mais il apprend qu'un local se libère dans le plus grand centre commercial de sa région. Le lieu draine 33 000 clients par jour, une aubaine commerciale. Mais ici, la concurrence est très forte. 12 établissements, dont de puissantes enseignes, sont déjà bien installés. Où est du bateau ? L'emplacement est séduisant, mais au départ, l'établissement n'avait que des défauts. Stéphane et son associé Ludovic ont dû faire preuve de beaucoup d'imagination. Est-ce que tu te souviens ? Là, on partait de rien. Il faut s'imaginer dans ce local avec absolument rien, 4 murs, et cette surface, parce que là, elle est coupée par bien des... Mais là, c'était... Et là, tu es là, tu te dis, mais... Waouh ! Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? A l'époque, le local ressemble à une immense boîte vide, avec peu d'ouverture. Et c'est en regardant l'énorme succès cinématographique mondial du moment qu'il trouve l'inspiration pour créer un restaurant hors du commun. Il fut un temps où un pirate était libre de disposer du monde à sa façon. Le film Pirates des Caraïbes. Il décide de profiter de la grandeur du lieu pour recréer l'univers des aventuriers de la mer. Les deux hommes recrutent des décorateurs du parc Disney. Il leur faudra 10 mois de travaux. Les associés y mettent toutes leurs économies, 600 000 euros, et empruntent 1 800 000 euros à la banque. Il y a des matins où on se lève, on se lève avec la peur de ne pas aller au bout. Parce qu'on est marié avec notre projet à partir du moment où on est marié avec notre banquier. On n'avait plus le choix d'aller au bout et que ça soit rentable. Pour rendre leur projet rentable, Stéphane et son associé n'ont pas le choix. Ils doivent mouiller leur chemise 7 jours sur 7, midi et soir. Allez, en tenue de combat ? Il est 11 heures, et comme avant en chaque service, le chef d'entreprise enfile lui aussi un costume de pirate. Ça fait partie du rôle qu'on doit tenir ici. On est parti. Pour faire tourner cette énorme machine, l'homme a dû embaucher 50 salariés. On a tout le monde ? C'est 5 fois plus que dans un établissement classique. Vous allez essayer de leur vendre quelque chose, mais nous on n'a pas honte et on ne rougit pas de ce qu'on leur propose en tout cas. Assurez-vous derrière, si jamais vous avez vendu, qu'au moins ça plaît. Alors ma piña colada, elle est comment la piña colada des pirates ? On n'a pas intérêt à voir partir un client mécontent. Nous on a besoin de le voir revenir. Régalez-les et régalez-vous surtout aussi. Ok ? Son restaurant, c'est un véritable paquebot. Chaque jour, l'ensemble des charges s'élève à 8 450 euros. Pour dégager des bénéfices, il doit attirer quotidiennement au moins 420 clients, qui doivent au minimum dépenser 20 euros par personne. Un défi de taille, car chez lui, plus d'un client sur 4 est un enfant. Et au restaurant, c'est bien connu. Il rapporte beaucoup moins que les adultes. Oui ! Et bonjour ! Salut les boussaillons ! Bienvenue ! Mais Stéphane a mis en place une redoutable stratégie pour que les enfants dépensent autant que leurs parents. Allez, si vous me suivez Charlotte, vous êtes en train de vous. C'est un agréable. Cette famille va le découvrir très vite. Ils sont pris en charge par Charlotte. Vous avez un spectacle qui va commencer par 13h15 à peu près. Il se passe là-haut et juste ici. Donc vous êtes super bien placés. Vous allez tout voir que vous il faut. Il y a des petits coussins si vous voulez. Véronique, Stéphane et leurs deux enfants sont venus fêter l'anniversaire de leur petit dernier. Tom, 5 ans. Je te mets les coussins sur les bêtes. Vas-y, lève-toi. La famille est venue pour le cadre, le spectacle évidemment, mais aussi pour déjeuner sans se ruiner. Moi j'aime bien parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a du poisson, de la viande, pizza, il y a du choix. Ici, les tarifs sont plutôt abordables. Les menus pour adultes coûtent entre 19,90€ et 26,90€. Pour les enfants, c'est à peine plus cher qu'un fast-food. Là pour le petit, c'est les menus que nous savions. 10,95€. Qu'est-ce que tu veux manger ? Qu'est-ce que tu veux manger ? Les nuggets ou le steak haché ? Nuggets. Nuggets. Leur choix est fait, mais Charlotte, la serveuse, va tenter de faire grimper l'addition du petit homme. Est-ce que vous prenez des apéros pour commencer ? Des apéritifs, c'est classique pour les parents. Mais ici, on a aussi songé aux petits. Un cocktail sans alcool vendu 5,90€. C'est plus de la moitié du prix du menu. Sans compter qu'il inclut déjà une boisson. Mais Charlotte a un petit argument pour les convaincre. C'est en dehors du menu, mais vous avez un cocktail lumineux avec un verre que vous pouvez emporter. Pour autant, on va y prendre. Chaque année, ce cocktail génère environ 90 000€ de chiffre d'affaires. Et en plus, il offre une très belle rentabilité. Stéphane dépense 50 centimes pour le jus de fruits prémélangé et la grenadine. Et 1,50€ pour ce verre, qui s'allume d'un simple clic. Vendu 5,90€, ce cocktail pour enfants rapporte donc 3,90€ de marge bruit. T'as vu ? C'est une tête de mort. Et sur le menu enfant, Stéphane parvient à générer encore plus de marge. Faritas, sauté de poulet, lasagne, fioré. C'est Germain, le sous-chef, qui les prépare. Son cahier des charges, cuisiné vite et pas cher. Les nuggets, c'est du surgelé. On a les frites aussi quand c'est en surgelé. Sinon, on ne s'en sortirait pas. On n'aurait jamais le temps de faire tout en frites ou de paner 3 tonnes de poulet par an. Pour un cuisinier, ce menu est un jeu d'enfant. Un petit coup de friteuse par ici. Un petit coup de friteuse par là. En quelques minutes, le plat est prêt. Et en plus, il est extrêmement rentable. Une assiette de nuggets avec 5 pièces de nuggets. On va dire qu'il doit y avoir 100 grammes de frites à peu près. Ça nous revient 1,90€. Et on vend ça à 10,90€. Il faut également compter 50 centimes pour la boisson et environ 1€ pour le dessert. Soit 7,50€ de marge brute sur chaque menu enfant. Dans ce restaurant donc, pour maintenir des prises abordables, le surgelé fait partie du modèle économique. Quand on fait maison, on doit faire une quarantaine de pourcents vraiment dans l'ensemble de la cuisine. Résultat, pour servir 500 couverts, ils ne sont que 8 en cuisine. C'est beaucoup moins que dans un établissement classique de même taille. Et il n'y a pas que derrière les fourneaux que les patrons ont réussi à réduire la facture. Exemple avec Charlotte, la serveuse. Elle a été embauchée au SMIC. Pour elle, chaque jour, c'est la course. Elle doit gérer 60 clients par service. Hop là, avec les petits chips à côté. Anniversaire s'il vous plaît. Dès qu'une table s'en va, on renouvelle. Donc il y a une autre table qui s'asseoir. Donc c'est un rythme quand même où on ne s'arrête jamais. Mais Charlotte ne se contente pas de courir d'une table à l'autre. Elle doit aussi faire le show. C'est double casquette en fait. On fait du service à un restaurant classique. C'est un grand restaurant donc c'est pas mal d'envoi. Merci. Et spectacle en fait, deux fois par service. Charlotte joue la comédie et devient un personnage du spectacle. Allez, ça va chauffer ! Une véritable cascadeuse. Pendant 7 minutes, elle va combattre. Crier. C'est ça que tu cherches ! Gesticulée dans tous les sens. Et quand le show touche à sa fin, pas le temps de prendre une minute de pause. Hop là ! Et c'est reparti. Ce spectacle, Charlotte le joue deux fois par service. Soit quatre fois par jour. Pour cette performance, elle empoche simplement 250 euros de primes par mois. Auquel il faut ajouter tout de même 400 euros de pourboire mensuel. Soit 1900 euros de salaire net. C'est tout le génie de Stéphane. Réussir à proposer un spectacle haut en couleur. Sans avoir à payer une troupe de comédiens. La polyvalence donc est extrêmement importante. Sinon, on ne pourrait pas maintenir les prix tels qu'ils sont. On ne pourrait pas... Ce ne serait pas possible. Si Stéphane avait dû embaucher de vrais comédiens, il aurait dû dépenser 14 000 euros par mois. Et en plus, sa clientèle semble satisfaite. Tu n'as pas eu peur ? Tu n'as pas fait trop de bruit ? Non ? Ça nous fait penser à Disney. La déco, le spectacle, tout, les bruits, c'est vrai. Ça s'y rapproche bien en tout cas. Pour les quatre menus, plus les cocktails, la famille va débourser 120 euros. Soit 30 euros par personne. 10 euros de plus que le ticket minimum espéré. Pour ce prix, en fait, on peut aller dans un autre restaurant. Mais on n'aura pas le contexte, la déco, le spectacle. Voilà. Allez, on y va, nous soyons. Nous soyons. Et la famille n'en a pas fini avec les dépenses. Car avant de partir, comme dans les parcs d'attractions, le passage obligé, c'est la boutique souvenir. Tu choisis un truc, d'accord ? Une caverne de 35 mètres carrés, remplie de déguisements et de gadgets en tout genre, consacrées aux pirates. Je ne prends jamais un feuillet de pirate. Tom craque immédiatement pour cette réplique de pistolet. Ce n'est pas très cher, 6,5 euros. Ici, les tarifs sont particulièrement attractifs. Tom va donc en profiter. Un collier de pirates. 3 euros. Comme eux, une famille sur 10 dépense son argent dans cette boutique souvenir. Sur ces 10,20 euros, le restaurateur réalise 5 euros de marge. Chaque année, cette boutique génère 30 000 euros de recettes supplémentaires. Un bon complément. Il est 15 heures. Et après 2h30 de service, c'est l'heure des comptes pour Stéphane. On se regarde ça. On fait 11 300 euros. Ça correspond à 522 couverts à 21,74 euros. C'est un bon service. Lors de ces services, Stéphane a donc réalisé plus de 11 000 euros de recettes. Soit 1100 euros de marge brute. Chaque année, ce restaurant de pirates génère 200 000 euros de bénéfices nets d'impôts. C'est 4 fois plus qu'un restaurant classique pour le même nombre de couverts. Mais depuis quelques mois, une ombre vient ternir cette belle réussite. De plus en plus de clients critiquent la pièce maîtresse du restaurant. Son spectacle de combat de pirates. Voici quelques messages que l'on peut lire sur Internet. Spectacle qu'on ne voyait pas du tout de notre table. On a pu juste apercevoir la descente du pirate. On n'a rien vu. Mal placé dans la salle. Effectivement, Stéphane a sans doute été trop gourmand. La salle est tellement grande que sur les 520 places, environ 200 ne voient quasiment rien du show qui se déroule là-bas, au fond à droite. Pour calmer les mécontents, le restaurateur a dû prendre une décision radicale. Pour la première fois depuis 11 ans, le restaurant de pirates est fermé au public. Stéphane prend ses critiques très au sérieux. Qu'est-ce que tu en penses Bruno ? Car à plusieurs reprises, il a dû gérer le problème lui-même. J'ai presque eu un jour une bagarre parce que je ne vois pas le spectacle, ils sont debout devant moi. Là le problème il est réglé, ça va bien se passer là en hauteur. Les gens ils sont assis, ils vont lever la tête et c'est top, c'est super. Pour garantir une bonne visibilité à chaque client, le restaurateur est en train de faire construire cette immense passerelle. Dorénavant, les combats se dérouleront en hauteur. Coup de l'opération, 160 000 euros. J'ai vu de partout, regarde, regarde, regarde. Mais Stéphane ne s'est pas arrêté là. Il a voulu donner un petit coup de jaune à son spectacle, sans pour autant embaucher de nouveaux salariés. En faisant de ses squelettes, des personnages vivants de son show. On a donc ces automates qui vont prendre vie. Casano, Bonimanta, le coffre là, poisson pané qui est là, foie jaune et trois lascars. Sept squelettes qui ont le mérite de ne coûter ni salaire, ni charge patronale. Nos clients qui rentrent ici s'imaginent à Disneyland. Et le problème c'est que nous on n'est pas Disney quoi. Donc on a toujours fait les choses en fonction de nos moyens. Pour donner vie à ces squelettes, sans dépenser trop d'argent, Stéphane a vu les choses en grand, en s'inspirant des blockbusters américains. C'est à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, que le restaurateur prépare son nouveau spectacle. Les caractéristiques du personnage, si tu veux, il est dans un coffre enfermé, il se cache, il est très peureux. Et si tu veux, à un moment donné, le coffre s'ouvre et il sort comme ça, mais tu vois, c'est un peu le peureux quoi. Ouais, d'accord. Stéphane a loué un studio d'enregistrement. Voici ceux qui vont donner du corps à ces nouveaux personnages. Quatre comédiens. Le grand public ne les a probablement jamais vus, mais il les connaît forcément. Ce sont les plus belles doublures du cinéma, des stars de renommée internationale. Il y a Benoît Hallmann, la doublure de Morgan Freeman. Et bienvenue sur l'île des pirates Paradise. Patrick Poivé, la voix de Bruce Willis au cinéma. Pirates Paradise, nous voilà ! Emmanuel Curtil, celle de Jim Carrey. Et cette fois, on les massacre. Hein, capitaine ? Et enfin, Françoise Cadol, la doublure d'Angelina Jolie. Il faut prévenir Captain Kid ! Envoyez coco ! Pour s'offrir ses grandes voix, Stéphane a déboursé 7000 euros. Et à ce prix-là, les comédiens enregistrent la bande-son complète du spectacle. Tu es dans de sales draps, Rackham ! Non seulement ils vont doubler les squelettes, mais aussi le jeu des comédiens pendant les combats. Les enfants, c'est sûr, passent un super moment chez nous. Et on veut essayer justement qu'il y ait quelque chose aussi pour les parents et que la qualité qu'on est en train de mettre dans ce spectacle trouve un écho auprès des parents. Reste à savoir si cet investissement permettra de relancer l'établissement. Car Stéphane, le restaurateur, joue très gros. Et pourquoi on ne l'enverrait pas sur la planche avec les requins plutôt ? Ouais, super ! La réouverture est prévue pour la fin du mois de juin, la plus mauvaise période de l'année. L'été, avec le soleil et les fortes chaleurs, sa clientèle a tendance à fuir son restaurant de pirates pour profiter des établissements de plage situés à quelques kilomètres de chez lui. Et depuis l'année dernière, dans son département, Stéphane doit en plus faire face à un nouveau concurrent qui, lui aussi, s'est lancé sur le créneau des enfants. À 73 kilomètres de Montpellier, sur la commune de Béziers, voici la forêt enchantée. Un restaurant en plein air de 300 couverts gérés par deux hommes. Tous les deux se prénomment Eric. Le gravier, on le met comme ça. Et comme ça, ça fait propre, ça fait une unité de passage. Si on veut mettre d'autres tables là. L'établissement ouvre dans quelques heures. Ce lieu, ils l'ont choisi pour sa taille. Un hectare et demi de terrain. Car pour séduire les familles, ils ont besoin de place. Je pense que ça sera mieux de le gonfler. Pour transformer durant l'été une partie du domaine en parc de jeux pour enfants avec des attractions gonflables géantes qui, une fois nettoyées, deviennent de véritables aimants à enfants. L'été dernier, pendant que les parents étaient tranquillement à table, plus de 3000 enfants sont venus se jeter dans le vide. Sauter sur des boudins multicolores, faire des saltos ou encore enfourcher des animaux. Est-ce que tous les châteaux sont ancrés là ? C'est un amalgame entre un parc de jeux et un restaurant. C'est un peu des deux. Et c'est vrai que les gens adorent parce qu'ils se sentent à l'air libre, en toute sécurité. Les enfants s'éclatent. En revanche, les parents doivent tout de même garder un oeil sur leurs enfants. En cas d'accident, Eric décline toute responsabilité. On va le déplier pour le gonfler. Dans son restaurant, il a installé 5 attractions gonflables. Et comme les jeux sont gratuits, il a limité les dépenses en achetant tout le matériel d'occasion à moitié prix. Ah voilà mon petit dinosaure. Pour seulement 10 000 euros. Voilà ça sympa, ils vont vraiment se régaler. Comme ça les parents sont juste à côté, ils peuvent jouer tranquillement. Grâce à ce concept, la saison dernière, Eric est parvenu à faire venir 13 000 clients dans son restaurant. Ce domaine, il le loue 2500 euros par mois. Le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'exploitait qu'un tiers des lieux. Car une forêt couvre l'essentiel du parc. Mais cette année, ils ont décidé de la confier à un incroyable locataire. Il s'appelle Mickaël et il pourrait leur rapporter beaucoup d'argent. Donc là, l'enclos est fini. Génial. Voilà, donc pareil, le système de pouvoir rentrer à l'intérieur. Depuis 10 ans, Mickaël est à la tête d'une mini-ferme itinérante. Il déplace sa centaine d'animaux de ville en ville. Le fermier possède des chèvres, des bouquetins, mais aussi des mini-vaches, des lapins, des canetons, quelques cochons, des oiseaux exotiques, et même un poney nain. Et cette année donc, la ferme pose ses valises dans le restaurant d'Eric. Il est certain que ça va marcher parce que les familles adorent, les enfants adorent toucher les animaux, faire des photos avec eux. Les clients du restaurant devront payer à Mickaël, le fermier, 4 euros de ticket d'entrée. Mais les deux restaurateurs espèrent profiter de la notoriété régionale de la mini-ferme. Sur les 12 000 visiteurs qu'ils avaient l'année dernière, nous-mêmes, on peut espérer en capter au moins la moitié. Ça crée encore une fois un gros pool d'attractions qui n'existe pas nulle part ailleurs. Je pense qu'on sera les premiers en France peut-être à avoir ce système-là. Grâce à la mini-ferme, les deux restaurateurs espèrent doubler leur chiffre d'affaires pour passer de 300 000 à 600 000 euros en 4 mois de saison estivale. Alors cette année, ils ont fait quelques travaux. Agrandissement de la cuisine, création d'un nouveau bar et de nouvelles terrasses. Coup de l'opération ? 50 000 euros. Ils arrivent ou ils n'arrivent pas ? Il arrive, il arrive, le chef. Il sort les pizzas du four, il arrive. Il y en a deux minutes. Pour rentabiliser ses investissements, le mot d'ordre est clair, faire davantage consommer les clients. On veut augmenter le ticket moyen cette année. Donc il faut bien proposer les apéritifs, bien proposer du vin, bien proposer des glaces. Et toujours le sourire malgré le masque, le sourire avec les yeux. Ça, c'est important. Ça se lit sur le visage. Allez, bon service. Allez, chef. Le ticket moyen l'année dernière était d'à peu près 20,40 euros. Et on souhaiterait l'augmenter entre 22 et 25 euros. Et pour y parvenir, toute la stratégie est de se concentrer sur les parents, en créant les conditions pour qu'ils dépensent sans compter. « Bonjour, messieurs, dames. » Démonstration avec ce groupe d'amis venus en famille. À peine installés, les enfants se précipitent sur l'air de jeu. Pendant une heure, Océane et ses amis vont se défouler dans les fameuses attractions gonflables. Il fait beau, les enfants s'amusent. C'est maintenant que Magali, la serveuse, va en profiter pour s'attaquer aux parents. « Alors, en apéritif, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez comme bouteille de rosée ? » Dans un restaurant classique, en moyenne, seuls 10% des clients commandent des apéritifs. Mais ici, libérés de leurs enfants, 80% des parents se laissent tenter par une boisson avant le repas. « On est plus tranquille, on est à l'aise. Sur un restaurant plus simple et plus classique, c'est plus compliqué et les enfants, il faut qu'ils se tiennent à la table. » Ici, les parents, comme Angélique, peuvent vraiment profiter de leurs vacances. « On peut ramener un autre sucre ? » « Oui. » Deuxième tournée d'apéritif et en prime, un petit encas. « Vous voulez commander une planche pour l'apéritif ? » Cela fait à peine 20 minutes qu'ils sont là. Ils n'ont pas encore commandé leur plat et pourtant, ils ont déjà dépensé 54,90 euros. Ici, les clients restent en moyenne 1h30 à table. C'est deux fois plus que dans un restaurant classique. Forcément, ça laisse du temps pour consommer. Et pour inciter à la dépense, les patrons ont mis en place une politique tarifaire très agressive. « Alors, avez-vous choisi ? » Le menu enfant, par exemple, est à seulement 8,90 euros. Deux euros de moins que chez les pirates. Avec entre autres une pizza, un dessert et une boisson. Et pour les parents, 80% des plats coûtent moins de 15 euros. La spécialité, ce sont les produits de la mer à petit prix. La sèche est vendue 14,90 euros. La dorade à seulement 12,90 euros. « 12 euros le plat, je trouve que c'est correct. » « Donc j'ai trois moules, une dorade, une sèche. » « C'est ça ? » « Très bien. » Alors, comment les restaurateurs s'en sortent-ils avec de tels tarifs ? D'autant que l'établissement est réputé pour proposer des assiettes plutôt attractives. « Les trois camembert t'attends un peu. Il y a une viande qui a point, d'accord ? » En cuisine, le chef, c'est Fabrice. Un cuisinier, disons, imaginatif. Pour les enfants, lorsqu'ils préparent une pizza, c'est une petite fête dans l'assiette. « On va y faire les petites oreilles. Donc là, ça va être peut-être, je ne sais pas moi, c'est Winnie. Alors la petite touche, c'est les yeux. Des fois, il a l'œil là, des fois, il a l'œil là. Alors ça fait rire les petits. Alors celui-là, il a un bel œil et celui-là, on va lui faire un œil un peu tordu. Elle est petite, ils adorent ça. » Ça ne coûte pas plus cher, mais c'est ludique. Pour cette pizza, Fabrice n'a dépensé que 50 centimes d'ingrédients. À cela, il faut ajouter 50 centimes pour la boisson et 69 centimes pour la glace. Ce menu lui a donc coûté 1,69 €, soit 7,21 € de marge brute. Dégager d'importantes rentabilités tout en proposant des prix bas, c'est la mission de Fabrice. « Et racontez-moi, qu'est-ce qu'il y a la 53 ? » « Une dorade et une sèche et deux sèches. » Pour les poissons, le chef a dû renoncer à la pêche locale et fraîche. « Les sèches, elles viennent du Sénégal. C'est des filets de dorade qui sont surjolés. Alors la sèche, la dorade, c'est bon, on dresse. » Résultat, sur les assiettes de poissons à la plancha, Fabrice réalise entre 9 et 10,50 € de marge brute. « Une assiette comme ça, on est à 4,50 € en matière. On essaie de trouver des produits plutôt de bonne qualité, pas trop trop chers pour que ce soit abordable pour tous, pour les familles, pour les enfants. » Grâce à cette politique d'achat, le chef sert de généreuses assiettes. La dorade fait 200 grammes et les sèches sont servies par deux. « Alors, j'ai les sèches. » « Merci, merci beaucoup. » « Elles sont des tunérases, effectivement. » « Elles sont trop belles. » Et les petits plaisirs de l'été ne sont pas terminés. Après avoir profité des jeux gonflables, les enfants vont maintenant découvrir la fameuse mini-ferme. « Oh, c'est beau. » « Oh, regarde les mini-fermes. » C'est la première fois qu'Océane voit des animaux de la ferme de si près. « Très cool. » Mieux encore, ici, elle a même le droit de les caresser. « Oh, c'est super. » « Les enfants, ils sont heureux, là. » « Tu attends. » « Tu attends. » « Voilà. » « Merci. » Si comme Océane et sa maman, 30% des visiteurs sont clients du restaurant. Certaines familles sont en revanche venues spécialement pour la ferme. « C'est sympa de pouvoir avoir accès à des animaux qu'on ne voit pas forcément tous les jours. » « Je veux la voir. » « Tu veux la voir à la maison ? » « Ma copine. » « Ah, ta copine. » Jonathan est un habitué de la mini-ferme. Il la suit depuis plusieurs années. C'est exactement le genre de nouveaux clients potentiels que cherchent à capter les restaurateurs. « Et bonjour ! » Pour les faire venir, ils ont imaginé un stratagème extrêmement malin. « Avec ces petits jetons, ils pourront monter en haut au restaurant. On leur offrira un petit cadeau. » « Oui, c'est bien. » « Je te le donne à toi. » La famille est en train de mordre à l'hameçon. Car le distributeur de cadeaux se trouve en plein milieu de la salle. « C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » « Encore. 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 » « Messieurs, dames, bonjour. » « Vous pourrez manger, on est quatre ? » « Oui, pas de souci. » Ils n'ont pas encore déjeuné. Alors, au lieu de rentrer chez eux, ils décident de se restaurer sur place. « Vous avez réservé ou pas ? » « Non. » « Non ? Allez, suivez-moi, on va vous installer. » Grâce à ces petits cadeaux, les restaurateurs viennent de gagner quatre nouveaux clients et 60 euros de chiffre d'affaires en plus. « Oui, voilà, monsieur. » « C'est un bracelet. » « Oh, la chance. » Comme eux, 30% des clients de la ferme sont restés déjeunés au restaurant. Pour Angélique et ses deux enfants, après quatre heures de repas et de jeux, c'est le moment de passer à la caisse. Aujourd'hui, à trois, ils ont consommé pour 50 euros. « Très, très adorable. Abordable, vraiment. » « On a le décor, on a l'accueil, on a la convivité, on a la mini-ferme, on a les animaux, on a les jeux, on a les enfants, ils sont contents. » Durant ce service, les deux restaurateurs ont accueilli 200 clients. Un bon démarrage. Mais pour amortir leurs nouveaux investissements et parvenir à doubler le chiffre d'affaires, ils doivent attirer plus de monde. Pour ça, ils s'apprêtent à organiser une soirée exceptionnelle. Un spectacle musical pour enfants. À Montpellier, c'est le grand jour. Après un mois de fermeture, le restaurant de pirates est censé réouvrir dans moins de deux heures. Mais rien n'est encore prêt. « On va y passer à côté toute la journée. » Stéphane ne tient plus en place. Car entre les travaux, la nouvelle bande-son et l'arrêt de l'activité, cette rénovation complète lui a coûté la bagatelle de 850 000 euros. « C'est vrai que maintenant, il faut réouvrir, c'est le moment. Mais je suis sûr que ce qu'on a perdu en juin, on va le rattraper. nattes ! » Sauf qu'il ne le sait pas encore. « Qu'est-ce qu'on a où on allait ? » Mais côté réservation, les nouvelles ne sont pas bonnes. « On a 203 à midi. » « C'est pas la folie. » « Oui, mais ça va sonner, là, ça commence. » « 203 réservations, c'est moitié moins qu'un service normal. » « Habituellement, sur des gros samedis, on peut aller jusqu'à 400, 450 préservations. Donc non, c'est pas énorme. » En dessous de 210 clients par service, son restaurant n'est pas rentable. Mais Stéphane n'a pas le choix. Il doit ouvrir, coûte que coûte. Il est midi. Les premiers clients arrivent. « On y va ? » « Allez. » « Feu ! » Aujourd'hui, le plus important, c'est surtout de savoir si son nouveau spectacle sera payant. « Monsieur Malik, on est prêts, là ? » « Allez, allez, allez. » « Parce que là, on lance, là. » « On est prêts ? » « Le salut à vous ! » « Et bienvenue sur l'île des pirates Maraday. » « Je le savais qui reviendrait. » « Oh là là, bonjour, je rentre. » « Je ne savais qu'est-ce que tu as dit. » Les squelettes prennent vie et les comédiens se battent désormais en hauteur sur la passerelle à la vue de tous. « Pitié, kid ! » « À une condition que tu nous promettes de ne plus revenir. » Après 10 minutes de spectacle, le public semble conquis, notamment les habitués. « Avec les nouveaux décors, ça permet de mieux voir quel que soit l'endroit où on mange. » En revanche, sur les célèbres voies de cinéma, l'effet tombe à plat. « Il y avait des voies d'acteurs de cinéma. Je n'ai pas réalisé, non. » Durant le service, le restaurant a finalement réalisé 354 couverts. Et au moment de faire les comptes, bonne nouvelle, les clients ont dépensé plus d'argent que d'habitude. « On a un ticket moyen aujourd'hui à 22 euros. Là où, globalement, samedi midi, et surtout, quand il fait chaud comme ça, le midi, on est plus vraisemblablement habituellement aux environs de 19-20. Mais finalement, c'est super. » Au restaurant, les clients consomment en moyenne 30% de moins le midi. Les dîners sont donc plus rentables que les déjeuners. Le problème est que les familles ont tendance à moins venir au restaurant le soir. Le seul moyen de parvenir à les séduire est de créer l'événement. À Valras-Plage, près de Béziers, Eric, le patron du restaurant en plein air, l'a bien compris. « Il y a la dame là-bas, le monsieur ici. Allez-y, jetez-vous. Allez. » Pour remplir son établissement le soir, il a imaginé 28 dîners à thème durant tout l'été. Aujourd'hui, il propose un cabaret spectacle pour enfants. « Nous faisons un spectacle de princesse, par exemple. Sur la page Facebook, vous avez tout l'agenda des soirées que l'on fait. » « N'hésitez pas. Là, ils vont se régaler. Je pense aussi. » Dans la région, c'est le seul restaurateur à proposer de telles soirées. Et en plus, elles sont gratuites. « C'est vrai que quand il y a un spectacle, ça donne encore plus envie de venir que lorsqu'il n'y a que la nourriture. eux, ça les intéresse plus quand il y a une activité ou un jeu, tout ça. On se revoit très bientôt. » « N'hésitez pas. C'est gentil. Merci. Au revoir les enfants. Au revoir. » Mais organiser une soirée spectacle gratuite sans dépenser trop d'argent, ce n'est pas une mince affaire. Le plus cher, c'est le cachet des artistes. Pour éviter de payer le prix fort, Eric pense avoir décroché le gros lot. « Si je te mets du marché ici pour monter là et là-bas pour ressortir, ça vous va ? » Il a opté pour une troupe associative. Des danseuses non professionnelles qu'il se contente de défrayer. « On a choisi une troupe locale. C'est relativement peu levé puisqu'elles nous prennent 600 euros pour un spectacle de 45 minutes. Donc c'est sympa. » Si Eric avait dû embaucher des professionnels, cela lui aurait coûté le double, environ 1250 euros. Et en plus, cette troupe locale a imaginé un spectacle musical autour des héroïnes de dessin animé, très populaire chez les enfants. « Quand on voit l'engouement des petites filles, du coup, on met en scène les princesses avec un petit peu de chorégraphie et les petits sont contents. » Et a priori, la soirée s'annonce prometteuse. Il est 19h30. Le parking du restaurant est déjà presque plein. Plus de 250 personnes ont réservé une table pour assister au spectacle. « Allez, on va voir le spectacle des princesses. » C'est 35% de réservation en plus qu'un service du soir classique. « Bonsoir messieurs, dames, bienvenue. » « Passez une bonne soirée. » Cette famille est venue avec leurs deux filles, Sibyl et Sherylane. C'est la deuxième fois qu'ils fréquentent le restaurant. « Là, ce soir, c'était le spectacle La Reine des Neiges. Sur un autre soir, ils ont fait l'atelier maquillage. Et c'est super. » Comme les deux petites filles, 130 enfants ont convaincu leurs parents de venir dîner au restaurant. Ce soir, l'établissement tourna à plein régime. « On va demander à tous les enfants de venir là, ici, devant. » Et à 21h, les spectacles débutent enfin. « Les enfants, ça va ? » « Oui ! » 45 minutes de show où se succèdent les princesses préférées des enfants. avec, en guise de finale, une pluie de neige. « Allez, ça peut être très fort, c'est plus fort que ça. » Ce n'est certes pas une grosse production, mais les enfants semblent conquis. « La chanson que c'est préférée, c'est toutes les chansons. » Et pendant le spectacle, le restaurant en a profité pour faire consommer les parents. entre les apéritifs, les entrées, les plats et les boissons, assis, ils ont déjà dépensé 195 euros. Et ce n'est pas terminé. « Ouh ! » Pour finir, ils s'offrent même de gourmands desserts. « Merci. » En tout, ce soir-là, la famille aura dépensé 232 euros, soit 25,80 euros par personne. « C'était bon, vous avez bien mangé ? » Ce n'est pas rien, mais selon eux, ils en ont pour leur argent. « Totalité prise, c'est très bien. Avec les assiettes bien copieuses et tout, avec le dessert et tout. Et les spectacles en plus, il faut compter les spectacles. Les princesses, elles ont été bien et tout, donc non. » Au final, les restaurateurs ont servi 280 couverts. C'est 80 clients de plus qu'une soirée ordinaire. Et avec 5000 euros de chiffre d'affaires, c'est même leur meilleur score de la saison. « Il y a plein d'enfants de partout, des sourires jusque-là, donc on a bien fait de programmer cette soirée. Il y en a d'autres qui arrivent derrière, donc ça nous encourage à faire ce type d'événements encore plus. » À ce rythme-là, Eric espère réaliser en 4 mois 600 000 euros de chiffre d'affaires, soit le double par rapport à l'année dernière. « Encore une grande tendance de l'été, le food truck, on en dénombre actuellement plus de 1000 en France. Vous savez qu'il s'agit de ces camions qui se transforment en restaurants où vous allez d'ailleurs pouvoir manger toutes sortes de spécialités. Ça marche tellement bien que certains restaurateurs en ont même acheté un pour essayer de sauver leur saison. Mais combien rapporte vraiment un food truck ? » « Food truck, enquête sur ces restaurants qui déménagent, c'est un reportage de Clémentine Mazoyer. » « À table, à table. » Ces derniers temps, la famille Bon a pris l'habitude de dîner dehors. « Avec toi ? » « C'est la piche. » « Mes vacances sont réussies. » Cela fait presque trois semaines que ces Alsaciens profitent des vacances. Les corvées ménagères très peu pour eux, ils ont tout simplement renoncé à faire la cuisine. « On fait chez nous, mais il faut reconnaître très rarement. On aime bien le système. » Le système dont Noël parle, c'est cet incroyable espace de restauration. Avec ses palmiers, ses caravanes et ses paillotes, on pourrait croire que la petite famille s'est offert un séjour à Miami. Pourtant, nous sommes à Sète, dans l'Hérault, au camping du Castellas. L'établissement est situé face à la mer et bénéficie de deux kilomètres de plage. Avec près de mille bungalows, il peut accueillir jusqu'à 5000 vacanciers. Et il y a trois ans, le camping a révolutionné son offre de restauration. « Il y a du poulet, des frites, du poulet. » Dans cette caravane, se cache en fait une rôtisserie. Il y a également l'incontournable camion pizza. « Alors là, c'est les meilleures pizzas du camping. C'est fait par Roméo. » Et si vous avez encore un petit creux, vous n'échapperez probablement pas à la camionnette de Mamie Suzette. Mais le plus joli selon la petite Enora... « Ah, il est où ? Il est où le rouge ? » C'est ce bus anglais, transformé en bar à cocktail. Ces restaurants, installés dans des camions, c'est ce que l'on appelle des food trucks. « Je trouvais ça super chouette parce que c'est des choses qu'on ne voit pas chez nous, déjà. J'avais jamais vu ça avant, donc je trouve ça super. » Pour ce soir... « J'aimerais une saumon, s'il vous plaît. » Ce sera une pizza à 11 euros pour monsieur. « Merci. » Et un poulet rôti à 10 euros pour les filles. « Voilà, on a un bon poulet, là, 4 personnes. Elle est bonne ? » « Ah, waouh ! » « Elle est belle, hein ? » « Au début, on l'a dit, on le gagnera une fois. Et en fin de compte, on est là tous les soirs. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. » S'ils reviennent à chaque fois, c'est parce que les prix sont particulièrement attractifs. Ils ont dépensé 26 euros, soit moins de 7 euros par tête. Et à ce prix-là, ils ont tout ce qu'il faut. « On mange, on boit, on ne fait pas de vaisselle, il y a les poubelles qui sont à côté. Et voilà, on peut commencer notre soirée. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment le repos complet. Ça, c'est bien. » Dans les campings, en bord de mer ou encore sur les aires de repos. Cet été, il y a de fortes chances que vous croisiez la route d'un food truck sur vos lieux de vacances. Car désormais, ils ne se limitent plus aux grandes villes. Leurs couleurs acidulées et leurs cartes gourmandes viennent ravir les papilles des touristes. Et avec la crise du coronavirus, le concept est une aubaine pour certains restaurateurs qui souhaitent rattraper et le manque à gagner. « On va aller là où sont les clients et pour y aller, ils font gagner. » Un investissement de départ limité et surtout un moyen de proposer leurs plats en plein air. Ils sont aujourd'hui près d'un millier en France et pour se démarquer, la nouvelle tendance, c'est de miser sur le vintage. « Souvenir, souvenir. » « Vous voyez, là, on transportait avant des animaux et demain, on pourra faire des burgers ou des crêpes dans ce véhicule. » Qui sont les rois du food truck et que valent les plats qui sortent de ces mini-restaurants plongés dans l'univers des food trucks de l'été. Au camping du Castellas, les food trucks, c'est en fait une histoire d'un mal pour un bien. Rémi Roger, l'un des directeurs, en est aujourd'hui très fier. « Bonjour Bonhomme. » « Comment tu vas Rémi ? » « Ça va et toi ? » C'est à Bonhomme Quetta qu'il a confié les manettes de cet espace. « Il y a pas mal de monde sur le camping quand même. » Il y a trois ans, ils ont dû prendre une décision radicale, raser le restaurant d'origine. « Juste au niveau de la Seine, il y avait un bâtiment et on avait un bar juste en face. Donc là, on avait des tablées jusqu'ici. » Un établissement vieillissant, peu attractif, devenu compliqué à gérer. Mais voilà, leur emplacement exceptionnel leur a compliqué la tâche. La terrasse est située à moins de 100 mètres de la mer. En rasant le restaurant, ils n'auraient rien pu reconstruire. C'est la loi. « Il y avait deux solutions qui s'offraient à nous, soit rénover le bâtiment existant ou alors partir sur un nouveau projet. Et c'est là où est venue l'idée des food trucks parce que les food trucks nous permettent une certaine flexibilité parce que c'est, comme vous pouvez le voir, mobile. Urbanistiquement, c'est beaucoup plus simple. En plus, ils ne nécessitent aucun permis de construire. Cerise sur le gâteau, pour ces quatre food trucks, ils ont investi 250 000 euros. C'est quatre fois moins cher qu'un nouveau restaurant en dur. Mais ces camions ont nécessité une énorme réorganisation. « Je me mets ici dans le pot. On fait quatre. » Première difficulté, le manque d'espace. Impossible de stocker des provisions sur plusieurs jours. « On reçoit de la marchandise quasi du normal hier, donc on est obligé de recharger pour qu'il y ait tout ce qu'il faut pour les clients. » Pour cela, il a fallu embaucher plus de monde. « On va faire un petit débrief rapide. » L'ancien restaurant comptait seulement trois salariés. Mais pour faire tourner les food trucks, ils ont besoin de neuf employés. La masse salariale a donc été multipliée par trois. « Je compte sur vous toujours pour continuer dans le bon sens. » « Ok ? » Alors, comment parviennent-ils à dégager de la marge tout en proposant des produits bon marché ? Vous allez voir qu'ils sont parvenus à réaliser une série de petites économies. « Chaud ! » Karim est à la tête d'un de ces food trucks, la rôtisserie. D'abord, ils n'ont choisi que des plats simples à préparer. Il y a encore un an, ce trentenaire, par exemple, était logisticien dans un entrepôt de la région parisienne. « Tout ça, c'est nouveau pour moi. C'est la première fois. Et je trouve ça franchement assez pratique et assez plaisant aussi. » En embauchant du personnel peu qualifié, ils réalisent des économies sur les salaires. Mais ce n'est pas tout. Ces poulets sont achetés frais 3,40 euros et revendus trois fois plus cher. Et la seule chose que Karim doit cuisiner, « Ah, un peu de huile. » c'est la marinade. « Du sel. » Sa recette, il ne la tient pas d'un grand chef, mais de sa maman. « Elle m'a dit tout simplement « Bah écoute, achète ça comme épis, ça, ça, ça. Merci maman pour tout. » Une fois le poulet embroché, il n'y a plus rien à faire. Même pas besoin d'appâter le chaland, la volaille fait tout le travail. « L'odeur du poulet sur la place, ça va comme d'abattirer. » « Avec le vent marin, l'odeur, elle va partout en fait. » Un concept qu'ils ont décliné pour chacun de leurs camions-restaurants. Pizza, crêpes, des produits très rentables et faciles à préparer. Car le soir, jusqu'à 500 campeurs peuvent venir dîner ici. Et à 20h, c'est le coup de feu. « Donc deux poulets avec des frites ou pas ? Trois grandes frites. » Pour augmenter la rentabilité, Karim mise également sur les ventes additionnelles. « Donc on a dit un poulet, une grande frite. » Acheter 90 centimes le kilo, il les revend 24 fois plus cher. 5 euros la barquette, la moitié du prix d'un poulet. « Alors, hop, hop. » Et là encore, peu de travail. « Pas besoin d'éplucher des centaines de pommes de terre. » « Ça sort des bonnes frites bien dorées, bien roustillantes. » « En fait, les frites, c'est ce qu'ils appellent le client. Souvent, ils viennent pour une petite frite, ils sentent l'odeur, ils voient les couleurs du poulet et tout. » Ce soir-là, Karim a écoulé pas moins de 40 poulets et 50 kilos de frites. L'année dernière, les food trucks ont généré un chiffre d'affaires de 320 000 euros. C'est 20% de plus qu'avec l'ancien restaurant. Avec un investissement de départ limité et une souplesse d'utilisation, ce modèle de restauration crée des vocations. Être son propre patron, avoir plus de liberté, c'est ce à quoi aspirait Aurélie Sita. « Je crois que j'ai rien oublié. » Il y a 3 ans, cette bretonne était serveuse dans une crêperie. Elle rêvait d'être à son compte et d'avoir son propre restaurant. C'est désormais chose faite et à moindre coût grâce au food truck. Elle a investi 25 000 euros pour acheter ce camion. Pour les rentabiliser, elle roule sa bus en Bretagne autour de Rennes. Le concept du food truck, Aurélie l'applique en fait au pied de la lettre. « Alors le mercredi midi, je suis sur ses sons, dans une zone de bureau en fait. Donc c'est une clientèle très dynamique, très jeune, fidèle, au top. Et le jeudi soir, je suis à V1 sursèche. » Grâce à ses emplacements réguliers, elle parvient à se dégager un salaire de 1 000 euros par mois. Elle rembourse également 700 euros de prêts mensuels. Et quand vient l'été, elle migre vers des horizons plus estivaux. « Les deux premières années que j'ai commencé, j'étais à Saint-Suliac. Donc j'avais un emplacement en fait vu sur la mer. Donc pour commencer l'été, la première année, franchement, j'ai été refaite. C'est ça l'avantage d'un camion. On a quatre roues, on a tout dans notre cuisine, dans notre camion. Donc du coup, on peut y aller. On est autonomes en tout. Alors l'été dernier, j'étais à Irel. Mais ça me faisait trop de route. Trop de route, pas assez de clients pour moi. Donc du coup, j'ai arrêté. C'est cette liberté qui a séduit Aurélie. Elle se déplace là où sont les clients, ce qu'elle n'aurait jamais pu faire avec un établissement classique. Cet été, la jeune femme se lance un nouveau défi. Elle va s'installer sur une aire de repos. Là, c'est la pression. Nouvelle expérience, nouvelle clientèle, nouveau service, nouvelle carte. Les gens, en général, quand ils s'arrêtent, je pense qu'ils ont leur sandwich, ils ne sont pas habitués à avoir un point restauration. Donc c'est ça, ma hantise en fait. Ça doit être là-bas où je pense. Jusqu'à septembre, elle stationnera cinq jours par semaine sur l'air de Puceul, situé sur la 137 entre Rennes et Nantes. Super bien. Franchement, il est grand. Il y a de l'espace, de la verdure. Rennes-Nantes, ça se fait bien. C'est pour aller au bord de la mer. Enfin, voilà, je suis sur un bel axe. Donc j'espère avoir beaucoup de monde. Et le problème sur tous les emplacements, c'est se faire voir et qu'ils se disent il y a quelque chose ici, qu'est-ce que c'est ? On vient voir. Alors Aurélie ? Donc ça, c'est le drapeau de la Réunion. Va sortir le grand jeu. Pour dire c'est quoi ce drapeau ? Donc là, on sait qu'en général, je ne suis pas là juste pour me garer et faire une petite pause pipi. Avec sa cuisine typique de l'île de la Réunion, la jeune femme compte bien faire voyager les automobilistes. C'est son père et sa grand-mère qui lui ont transmis la passion de la cuisine. J'ai été baignée dedans depuis que je suis toute petite et je savais que j'allais ouvrir un restaurant réunionnais. Ça, c'était inné chez moi. Et voilà, comme ça, tout est prêt. Avec ses galettes bretonnes couleur locale et ses sandwiches réunionnais qui sentent bon les îles, elle a pris l'habitude d'attirer les gourmands. Mais comme elle le redoutait, la plupart des automobilistes ont déjà leur déjeuner. Aurélie reste enthousiaste car pour elle, le risque est limité. Je pense qu'il faut que je fasse minimum 20 plats. Bah oui, c'est faisable. C'est des petits objectifs que je me donne. Bonjour, madame. Et si Aurélie n'a pas la vue sur mer, elle bénéficie d'un axe routier très fréquenté. 50 000 automobilistes passent ici chaque jour. Je mets soit de l'émincette d'un de curcuma ou alors des bouchons. Est-ce que vous voulez de la sauce avec les frites ? Non, merci. Ça fait 16,50 euros, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Franchement, je suis super contente. C'est top que ça marche comme ça. C'est bien. Je me dis, pour un premier week-end, un gros départ. Certains ont même renoncé à leur propre pique-nique, comme Clémentine et Victor. On ne savait pas si on allait manger là ou pas. On avait des trucs dans la glaciaire. Donc finalement, ouais. C'est l'occasion. En fait, ça change. Et ma petite boule. Oh, je suis une pout. Ça vous plaît ? Ah ouais, super bon. Prochaine vacances, je pars à la Réunion. Les clients sont en chouff. Enchantés, ce nouvel emplacement semble donc très prometteur. Je suis à 177 euros. Donc c'est pas mal. Je suis contente. Je m'étais donné comme objectif 150 euros. Je repars à vite. Donc c'est le principal. Un bon début. Avec le temps, les ventes devraient se multiplier. Car sur ces emplacements historiques, Aurélie peut réaliser jusqu'à 300 euros de marge brute par jour. Mais il est possible d'investir encore moins et avec tout autant de rentabilité. Un moyen de se refaire une santé pour les restaurateurs frappés de plein fouet par la crise. C'est le cas dans cet établissement parisien. Ça fait la tristesse. Depuis le déconfinement, Nicolas Drouot et Grégoire de Scorbiac passent plus de temps à attendre les clients qu'à les servir. L'année dernière, ils ont dégagé un chiffre d'affaires annuel de 700 000 euros avec un concept simple mais très efficace, le canard. Ils le proposent sous forme de charcuterie. de saucisson 100% magret et du magret fumé. Ou encore en steak dans les burgers. Avec la crise sanitaire, ils ont perdu plus de 130 000 euros. Alors pour sauver la mise le plus rapidement possible, ils ont opté pour le food truck. Mais attention, avec un service clé en main. Gennevilliers, en région parisienne. Voilà la bête. Bonjour messieurs. On est en train de vous préparer votre resto. Franchement, ça aide la gueule. Il y a une hotte et tout intégrée. On a le droit de monter ou pas ? Oui, bien sûr. Ils ont fait appel à Adrien et Jimmy. Vous attendiez à ce type de véhicule ? C'est la première fois, j'avoue, que je monte dans un food truck. Je suis hyper étonné par la hotte. Je pensais que ce serait un enfer avec la fumée et tout, mais là, je suis quand même assez rassuré. Ils vont le louer 50 euros par jour, soit 1500 euros par mois. Pour gagner plus d'argent, ils vont donc devoir en dépenser. Si on arrive à récupérer 20, 30 % tout en faisant tourner de nouveau le resto, ça limite la casse. Donc ça vaut le coup de remettre un petit billet. Mais devenir food trucker du jour au lendemain, cela ne s'improvise pas. Ils se sont donc offerts les services de ces deux hommes. On est multitâche. On leur amène des dispositifs, l'outil, la communication et tout l'accompagnement pour qu'ils puissent mener à bien ces projets-là. Anciens restaurateurs, Adrien et Jimmy ont créé leur société. Itis Family comprenait la cuisine des familles. Depuis un an, ils accompagnent une dizaine de restaurateurs qui veulent se lancer dans les food trucks et l'événementiel. Produits de la mer, raviolis chinois, sandwiches traditionnels ou encore viande au barbecue, les profils sont variés. Les deux consultants vont commencer par modifier le menu des spécialistes du canard qu'ils trouvent beaucoup trop fournis. si tu n'accompagnes pas le client avec une carte réduite, tu le perds finalement. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être guidé, d'être orienté, il est en vacances, il a envie d'être préoccupé. Là c'est simple quoi, burger magret, frites, burger confit-frites. Une carte avec trois options, basta. Ça soit le plus simple possible en effet. D'expérience, on sait que le burger c'est un produit phare en food truck. Un produit populaire et simple à préparer. Ils le vendent 11 euros et réalisent 25% de marge, soit 2,75 euros. Pour se rémunérer, les consultants vont prélever 5% de leur vente. Alors évidemment, l'affaire doit être rentable. Si vous nous annoncez qu'il faut vendre 300 burgers pour rentabiliser l'opération, on va boire un café et on se dure 20. Non, c'est plus entre 100 et 150 burgers à ce prix. L'entreprise se charge de leur trouver le plus difficile, l'emplacement. L'idée, c'est de pouvoir déterminer des zones attractives en cette période estivale autour d'Île-de-France. Là, vous avez un outil de production. Cette mission, c'est Adrien qui s'y colle. Et ce n'est pas une mince affaire. Car les food trucks n'ont pas le droit de s'installer n'importe où. Il faut des autorisations officielles, difficiles à obtenir en cette période de crise. Adrien commence par solliciter les zones touristiques les plus proches de Paris, comme par exemple la Côte d'Opale, 120 kilomètres de littoral et des dizaines de stations balnéaires. Et quand enfin il parvient à joindre quelqu'un, il faut encore le convaincre. Adrien Clerc, je suis restaurateur. Au bout du fil, une responsable de la mairie qui délivre les autorisations pour les food trucks. Je voulais savoir, est-ce que vous avez besoin d'une offre additionnelle pour l'exploitation cet été ? Non, justement. Le but n'étant pas d'avoir une offre additionnelle aux 70 établissements qu'on a déjà et pour lesquels ils font déjà qu'on trouve des solutions pour leur permettre de travailler correctement. Non, non, non. Impossible. Refus catégorique de la mairie de cette station balnéaire. Clairement, là en l'occurrence, on ne peut pas lutter. On veut tous essayer de s'en sortir un petit peu et d'être agiles et de trouver des solutions. On reçoit pas mal de refus pour être franc, mais c'est le travail de prospection, il faut batailler. Il doit absolument trouver un emplacement au plus vite car sans lieu de vente, pas de rémunération pour lui et son associé. Allô ? Un mois plus tard et après une centaine de coups de téléphone. Ok, on arrive, on est en taxi, on est là dans 3 minutes. Nous retrouvons Adrien et il est beaucoup plus détendu. Ça y est, enfin, normalement, si tout se passe bien, on a le lieu de en rechercher. Maintenant, le but, c'est de confirmer un peu toutes les informations qui ont été évoquées. Adrien n'a pas eu les plages du Nord, mais il a décroché le rêve de tout restaurateur, un emplacement au pied de la tour Eiffel, monument touristique par excellence avec 7 millions de visiteurs par an. Salut, John. Enchanté. Adrien. Bienvenue. Merci. Ils vont se garer face à ce bar péniche sur cette terrasse bien installée au pied de la dame de fer. Grégoire, le jeune restaurateur, semble ravi. Là, on a la gastronomie avec le canard et la tour Eiffel. Non, c'est cool. Très content. Ça a l'air plus détendu que la dernière fois. Oui, mais la dernière fois, on ne savait pas encore où on allait et là, ça se précise. Mais ce bel emplacement a un coût et pas des moindres. En guise de loyer, ils devront verser 15% du chiffre d'affaires qui s'ajoute au 5% que s'octroie déjà Itis Family, soit 20% qui s'envolera sur chacune de leurs ventes. Alors, pour être rentables, ils n'ont pas eu le choix. Super taf, hein ? Il est magnifique. Belle bête. Ils ont pris le risque d'augmenter les prix de 3,50 euros. Le fait d'occuper cet espace, ça a un coût et il faut bien qu'on rattrape ça un peu aussi et en ces temps de Covid, c'est nécessaire. J'espère que les gens comprendront. Seul inconnu, avec la crise, les clients seront-ils au rendez-vous ? Selon leurs calculs, pour être à l'équilibre, ils devront atteindre 1250 euros de chiffre d'affaires par soir. Viens, Abra. Pour y parvenir, ils ont fait appel à 3 de leurs employés jusqu'alors en chômage partiel. Bon, les gars, est-ce qu'on est bon ? On est bon, tout est prêt, les steaks sont faits. Ils comptent sur les burgers, mais surtout, sur l'apéritif. La planche de charcuterie, c'est leur arme du jour. Vous avez fait combien de planches, du coup ? 3 de chaque. Ça vous a pris combien de temps, la planche canard ? Hyper rapide. Tu pourras en faire en live si besoin, si on a plus qui sortent. Ok, les gars, c'est cool. Allez. La planche est 5 fois plus rapide à préparer qu'un burger. Et à 18h, c'est exactement le genre de produit que veulent les clients. On prend quoi, alors ? Planche de charcuterie, fromage ? C'est le cas de Mathilde et ses amis, venus profiter du soleil et des bords de Seine. C'est top, surtout dans des contextes comme ça, sur les quais, à l'extérieur. C'est toujours sympa d'avoir des offres différentes. Plus grignoté que justement dîner. C'est plus entre amis autour d'un verre. Elles vont prendre des frites à 4 euros et la fameuse planche vendue 18 euros. Merci beaucoup. Ils appliquent le même taux de marge, mais elle leur rapporte presque 2 fois plus d'argent, 4,50 euros. Les frites maison sont très bonnes. La charcuterie aussi pour l'instant. Le fromage, on n'a pas goûté encore. Mais c'est très bon en tout cas. Et les filles sont loin d'être les seules à les apprécier. Alors, la planche à partager. En moins de 4 heures. Donc, le planche et deux frites. Le food truck est dévalisé. Saucisson de baguette canard d'Alsace. Et on aura un cornet de saucisson, s'il te plaît. Allez, la frite à partager. On n'a plus de planche. On n'a plus de frites. On a toujours la pêche. Et on a encore des burgers. Donc, on vend des burgers. C'est parti. En tout, près d'une centaine de burgers sont écoulés. À 23 heures, Nicolas et Grégoire font le bilan. C'est un super plan. Carrément. On est très contents. Objectif atteint pour ce soir. Demain, ce sera le double. Avec les ventes de dernière minute, ils ont atteint ce soir 1 500 euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on appelle le rush de fin de soirée. Le moment où on pense que c'est fini, mais non. Et encore, il manquait de marchandises. Sur cette somme, il faut retirer 20% de commission pour l'emplacement et le travail des consultants. Il leur reste donc 1 200 euros. Tout juste de quoi absorber les frais de fonctionnement. Ce soir-là, ils n'ont donc ni gagné ni perdu d'argent. Mais dès la semaine suivante, ils ont réalisé 800 euros de marge brute en un seul soir. Comme eux, de nombreux restaurateurs se sont lancés dans l'aventure ambulante en plus de leur établissement pour sauver leur été. Une demande qui fait les affaires du plus gros fabricant de France. Il est installé à Bègle, près de Bordeaux. Il va en vivre l'ouverture côté droit. Il y en a un, il n'est pas beau à droite. Évidemment, on découpe le côté qui n'est pas beau. Pierre-Olivier Paris dirige une société spécialisée dans la fabrication de camions-restaurants. Je vais avoir aujourd'hui ou demain le retour du client pour savoir quel côté il veut l'ouverture. C'est lui qui a fabriqué le tout premier food truck français en 2011. Le camion qui fume. Un concept importé par une Américaine et qui a lancé la tendance dans l'hexagone. Donc là, on a fini. Tac, ça on livre à 14 heures. Le F11, inox côté frigo, c'est fait ça ? Ça c'est fait et mise en place de la friteuse. Avec la crise du Covid, les commandes s'accumulent à en effrayer l'équipe. Ça, il faut qu'il soit prêt pour le 28 juin. Le 28 juin ? Le 28 juin. Le podium, ça va être pour le 15 07. Ça, c'est le 15 aussi. Et puis ça, c'est pour le vendredi 10. On est combien là ? Là, on est le... Le 22. Le 22 juin. Là, tout le monde se réveille et tout le monde veut soit signer pour de l'achat, soit de l'allocation. Tout le monde veut faire la saison cet été. On va faire le maximum, mais c'est sûr qu'il y aura des déçus. On a aujourd'hui plus de demandes que d'offres. Ils doivent livrer une dizaine de food trucks en moins d'un mois. Et ce n'est pas terminé car ce matin, Pierre-Olivier a rendez-vous avec un potentiel client. Il ne va pas le recevoir dans son atelier. Ses produits sont coûteux. Alors pour sauter le pas, les clients ont besoin de se projeter. Pierre-Olivier a donc ouvert son restaurant façon au food truck aménagé par ses équipes. Probablement le showroom le plus rentable de France. Bonjour, bienvenue. Entrez, ça va et vous ? L'homme dirige un marché couvert et lui aussi est sur le point de succomber à la folie food truck. Pour vous montrer un petit peu, on est à la guinguette qu'on a monté. On fait aussi des containers comme celui-ci. L'idée, c'est de donner un petit peu aussi envie aux clients et qu'ils se rendent compte de ce que ça peut donner qu'à partir d'un container et d'un bus, on peut en faire vraiment un lieu de vie complètement indépendant. Maintenant, Pierre-Olivier peut passer aux choses sérieuses. Allez, allons-y. Dans son catalogue, il existe deux catégories de food truck. Donc là, vous voyez, on est sur les moteurs occasion. La version moderne, vendue 45 000 euros. Mais en ce moment, la tendance, c'est un camion un peu plus cher. Là, on est sur des véhicules vintage. Il s'agit d'un Citroën H de 1974 qu'on a entièrement restauré. Je peux aller m'asseoir ? Allez-y, allez-y, allez-y. Très vite, le client est sous le charme. Ah ben, on s'y croirait, ça y est ? Ouais. Ah ouais, c'est super. Ça me donne envie d'y aller. Le vintage séduit, mais c'est loin d'être le plus pratique. Rentrez, vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est beaucoup plus étroit surtout si on est deux et en termes de stockage surtout, en termes de stockage. Moins pratique et plus coûteux. Il faut débourser pas moins de 55 000 euros. Le client hésite. Alors Pierre-Olivier va lui proposer une solution plus séduisante et très intéressante pour lui. Des véhicules comme celui-ci, on les propose également en location. Donc vous pourriez commencer sur une base vintage, vous rendre compte un petit peu de vos besoins et ensuite partir sur un achat. Je ne vous cache pas que ça coûte un petit peu plus cher de louer que d'acheter, mais au moins le risque est limité. Ça permettrait de tester l'activité avant de pouvoir évoluer sur un achat. Ça c'est clair. L'argument fait mouche car un food truck sur cinq disparaît la première année d'activité. L'homme devra donc débourser une centaine d'euros par jour pour une location, soit tout de même près de 3 000 euros par mois. Pierre-Olivier, lui, réalisera 25% de marge, soit 750 euros. Je vous envoie les chiffrages et tout et puis on se tient au courant. Merci beaucoup. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir rouler vintage. C'est désormais 40% de l'activité de Pierre-Olivier. Mais le vintage, c'est surtout un casse-tête pour le professionnel. Mais là en fait, il faut faire un plan de travail plus bas. Aujourd'hui, il s'attaque à la rénovation de cette camionnette. Elle appartient à un musée de la région qui souhaite la transformer en buvette pour l'été. Le souci, c'est que dans ces vieux camions, rien n'est droit. Et en plus, l'espace est beaucoup plus réduit que dans les véhicules modernes. 1,70. Typiquement, ici, on ne peut pas mettre un frigo. Parce que si je mets un frigo, je dois le poser devant le passage de roue. Et donc après, vous perdez du passage. Sachant qu'il faut ici 50 cm de plan de travail. Ici, on a la vitrine. Donc si on a moins de 60 de passage, ce n'est pas possible pour se croiser. On a clairement de la place perdue au sol. Mais bon, nous, notre enjeu, c'est de rendre le vintage pratique. C'est ça la difficulté. Mais ce n'est pas la seule. Car avant de pouvoir rénover un camion, il faut pouvoir le trouver. Sa source d'approvisionnement, les petites annonces d'Internet. Évidemment, c'est des véhicules qui ne se produisent plus. Et quand on en trouve, les prix sont beaucoup plus élevés qu'il y a 10 ans, au début de l'activité. Depuis 2009, les prix ont été multipliés par 4. 1964 000 kilomètres, 14 000 euros. Et en plus, ce n'est même pas une caisse d'origine. Et au vu de l'état de certains camions, il faut s'accrocher. Là, c'est sûr que quand on voit ça, il faut se projeter. Il faut se projeter. Après, nous, on a l'habitude. Mais moi, ce qui me fait peur à la vue de ces photos, c'est l'état de la carrosserie. Et qu'en plus, le prix, il est quand même à vendre à 3 500 euros. Pierre-Olivier a tellement de demandes que ce camion l'intéresse quand même. Et il a bien l'intention de le négocier. Quelques jours plus tard... Bonjour, Laurent. Bonjour. Pierre-Olivier, enchanté. Bon, on va voir. OK. Il a fait le déplacement à 400 kilomètres de chez lui, près du Mans, dans la campagne sartoise. Voilà. Donc, en bétail. Donc, c'est un diesel ? Oui, c'est ce que vous m'avez dit. À première vue, le véhicule a de quoi effrayer. Cela fait plusieurs années qu'il est stationné à l'air libre. La nature l'a canibalisé. Après, l'arrière, il est... Voilà. Le plancher est un peu rouillé, là. Vous avez vu, là ? Non. Là, c'est un peu troué, là. Là, c'est bien attaqué. Malgré ses défauts, la camionnette intéresse beaucoup Pierre-Olivier. Il va donc s'appuyer dessus pour négocier. Vous le vendez combien, Laurent ? La première annonce que je faisais, c'était 3 500 euros ferme. Et là, maintenant, c'est 3 500 euros à débattre. À débattre dans la limite du raisonnable, vous avez mis. Voilà. Voilà. Donc, si je vous paye une proposition à 2008, c'est raisonnable ou c'est pas raisonnable ? Je pense que c'est 3 000. Ouais. Le truc, c'est que c'est surtout ça qui m'embête, qui augmente un peu les coûts, là. J'espère que ça n'a pas trop touché le longeron, en fait. Sinon, on coupe la poire ronde. Il fait 2009 ? Ouais. OK. Bon, ça me va. 2 900 euros, une belle affaire pour le vendeur qui s'était renseigné sur les tarifs. Pierre-Olivier, en revanche, est loin d'avoir touché le jackpot. C'est pas forcément sur ce genre de véhicule qu'on gagne le plus d'argent. parce que, d'une, le prix d'achat est quand même de plus en plus élevé et deuxièmement, il y a beaucoup de travail. Quand on part sur un véhicule récent, on fait 2, 3 aménagements, un coup de peinture, j'exagère, mais voilà, là, il faut tout reprendre, tout poncer, tout décaper, tout refaire le moteur. Ouais, on est sur des budgets de 20, 25 000 euros. Dans le meilleur des cas, il pourra réaliser 12 % de marge contre 20 % pour des camions modernes. On se tient au courant pour le récupérer avec un plateau d'ici une semaine, 10 jours, je pense. Mais Pierre-Olivier a peut-être trouvé une solution pour éviter tous ces frais et répondre quand même à la demande. Pour cela, le spécialiste du food truck doit réaliser un dernier voyage chez nos voisins italiens. Direction Cremone, à une centaine de kilomètres de Milan. On va chez un fournisseur italien qui peut régler pas mal de problèmes, entre guillemets, puisqu'en fait, ils ont inventé un kit vintage qu'on installe sur des véhicules récents. C'est du vintage neuf. L'homme qui a eu cette incroyable idée. Eh, bonjour, bonjour, ça va ? Très bien, merci. C'est Fabrizio Cassellani. Il est à la tête d'une entreprise spécialisée dans la fibre de verre. On a aussi le châssis. Ne vous y méprenez pas, ces camions ont l'air de sortir tout droit des années 70 et pourtant, ils sont flambant neufs. C'est intéressant de voir les deux, l'ancien et le nouveau. Pour être honnête, c'est pas exactement la même chose, mais on retrouve le look. C'est pharron, le logo citronné, évidemment. Donc, quand vous étiez plus jeune, vous voyagez avec votre famille ? Oui, on a parcouru toute l'Europe avec. Cette folle idée de vintage neuf, il la doit à sa femme et ses enfants. On roulait sur les petites routes, pas sur l'autoroute car il ne va pas très vite. Et on a trois filles, donc on était très à l'étroit à l'intérieur du véhicule. Il n'y avait pas de place pour les toilettes. Alors, pour ma femme et mes filles, sans toilettes, c'était très difficile. C'est là que j'ai réfléchi à avoir un camion plus large, mais je ne voulais pas abandonner l'avantage esthétique du vintage. En 2017, il dessine un premier modèle dans son atelier et publie une vidéo de présentation sur Internet. Le prototype fait sensation. La vidéo est vue par près d'un million de personnes. Quelques semaines plus tard, Fabrizio reçoit un coup de téléphone de la marque. Sous le charme, elle l'autorise à vendre ses véhicules, moyennant des royalties, entre 1000 et 3000 euros par camion. Désormais, il en fabrique une cinquantaine par an. Vous gardez la porte et vous mettez le kit sur la porte. Sur la porte, oui. Le concept est simple, à poser pièce par pièce la carrosserie vintage faite sur mesure. Cette innovation a un coût. Comptez 10 000 euros simplement pour le kit, auquel il faut également ajouter le prix d'un camion neuf, soit près de 30 000 euros. Ça donne des envies. C'est des choses plus droites, plus carrées et donc plus faciles à aménager aussi quelque part. Pour Pierre-Olivier, c'est la formule gagnante. Il peut répondre aux demandes du vintage, mais se rémunérer comme sur un camion moderne, c'est-à-dire presque deux fois plus. Là encore, le Français n'a pas fait le déplacement pour rien puisqu'il termine sa visite par un achat. Voilà, ça va ressembler à ça, moi. C'est-à-dire une box, le kit. Pierre-Olivier n'achète que l'avant du camion. Avec ses équipes, ils s'occuperont eux-mêmes de fabriquer l'arrière. C'est donc moins cher, 28 000 euros. A ce tarif, il s'offre la garantie d'un restaurant mobile vintage prêt à enfiler les kilomètres. Lorsque l'on a la chance de passer ses vacances au bord de l'eau, on a envie de se faire un petit plaisir et notamment aller déjeuner ou dîner les pieds dans l'eau avec vue sur la mer. Mais la beauté du paysage vaut-elle ce qu'il y a dans notre assiette ? C'est ce que Capital a cherché à savoir. Restaurant les pieds dans l'eau, l'addition est-elle plus salée ? C'est une enquête de Maurice Nera. Jouant les pains dans les Alpes-Maritimes. Après des heures de route, c'est un plaisir qu'attendaient de s'offrir depuis des mois Lina, Pierre et leur fils Mathéo. Déjeuner les pieds dans l'eau dans ce restaurant de plage. Mais il est encore un peu tôt pour passer à table. Alors loin de la foule... 1, 2, 3, j'ai au devant et par le sol. La famille va d'abord reprendre quelques forces sur les transats de la plage privée de l'établissement. Voilà, comme ça vous avez les troncs à l'ombre. Un transat par personne équipé d'un épais matelas et d'un parasol. Un service 4 étoiles tout confort qui sur la côte d'Azur coûte assez cher. 24 euros le fauteuil, je trouve que c'est un peu cher. Je pense que 20 ou 18, ça irait aussi. Ils ne vous en font pas cadeau. Voilà. 3 transats à 24 euros la journée, cela représente tout de même 72 euros. Mais à ce prix-là, Pierre, le papa, peut tranquillement lire le journal sans sable sur sa serviette. Et quand vient l'heure du déjeuner, juste au-dessus, la famille peut profiter du restaurant de la plage privée avec sa vue imprenable sur la Méditerranée. Le premier instant de rêve des vacances est enfin arrivée. Melon, jambon de pays pour madame. Très bon, c'est très frais. Le melon est génial, il est sucré, il a du boule, il est ferme. Tout va bien. Pâtes au saumon et au lardon pour Pierre et Mathéo. Un repas simple, mais avec les boissons, là encore, l'addition du déjeuner est plutôt salée. 95 euros. Mais pour ce premier jour de leurs vacances tant attendues, la famille a décidé de ne rien se refuser. Ça coûte un petit peu, mais on le prévoit dans notre budget d'été. Ça nous permet de nous retrouver forcément moins agréable. Entre les transats et le déjeuner, la famille va donc dépenser 167 euros. Ce n'est pas donné, il faut dire que l'été, les restaurants de plage rivalisent d'idées pour vous vendre du rêve au prix fort. Cela coulait douce sur un confortable transat partager un apéro sur la plage ou encore dîner au restaurant en famille presque les pieds dans l'eau. En vacances, nous sommes nombreux à accepter de piocher dans nos économies pour nous offrir ce genre de petits plaisirs. C'est féerique, qu'est-ce que vous voulez ? C'est formidable. C'est les vacances, on en profite. Puis on est entre amis, alors ça nous fait plaisir de partager tous ensemble. Chaque année, nous sommes 26 millions à déferler sur les côtes françaises. En moyenne, une famille dépense 2200 euros par semaine. environ 180 euros est consacrée à une sortie au restaurant et à la consommation de boissons dans les bars. Alors, j'ai un tartare de thon, j'ai un duo de saumon. Mais faut-il toujours craquer pour ces moments festifs synonymes de vacances ? Et en avons-nous toujours pour notre argent ? Moi, je trouve que c'est un très bon rapport qui est l'idée. Le marché est énorme, il représente un milliard d'euros que convoitent les 1500 professionnels qui quadrillent nos plages. Alors, certains restaurateurs sont désormais prêts à s'endetter jusqu'au coup et à investir des centaines de milliers d'euros pour mettre la main sur le portefeuille des touristes. Aujourd'hui, on est passé du lieu de 2 chevaux à une Porsche. C'est un des plus gros challenges de ma vie. Pour eux, l'enjeu est vital car beaucoup de professionnels n'ont que 3 mois pour réaliser le chiffre d'affaires d'une année. et le moindre grain de sable peut venir gripper même les plus belles mécaniques. Est-ce que vous trouvez normal que les moules ne soient pas cuites ? Je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Je ne vais pas vous les facturer, madame. Alors, quelles sont les méthodes de ces restaurateurs pour nous faire consommer durant l'été ? Que paye-t-on vraiment quand on passe à table ? Et qui sont les nouveaux conquérants qui tentent de s'offrir une place au soleil en faisant de nos plages les plus belles terrasses de France ? A Jouan-les-Pins, dans cette station balnéaire prisée de la Côte d'Azur, sur la plage, 8 restaurateurs aux emplacements de rêves tentent de tirer parti des 200 000 touristes qui viennent passer leurs vacances ici. Et l'été dernier, avant que le Covid ne fasse son apparition, l'un d'entre eux avait décidé de mettre le paquet pour convaincre les clients de venir dans son établissement. C'est la plage des îles, 1000 m2 de surface avec un accès direct à la mer. Il y a du monde, on est complet ou pas encore ? Il reste quelques matins. Alima Sadala et son associé Gérard Lanoire sont les propriétaires des lieux. Il reste de la place. Aïe, 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 Je ne sais pas réserver, ça ne te rend plus au dur. Non, Madame Thuil, il faut lui trouver, c'est ma copine. A priori, on pourrait se dire que tout roule pour Alima et Gérard et que leur saison est bien lancée. On me fait un point sur les réservations, s'il te plaît. Alors, fais voir, il y a des grandes tables. On a deux grandes tables de 7, table de 5, il y a là, table de 6, il y a là, et on a après que tu es à table de 3 et table de 2, c'est le début de l'été. Alima est un peu stressée car avec son associé, ils se sont lancés l'année dernière un pari un peu fou. C'est bon là ? Multipliés par 5, leur capacité d'accueil des clients. Avant, on avait juste une petite plage. Assis, on pouvait prendre maximum 20 couverts. Aujourd'hui, on est passé d'une 2 chevaux à une Porsche. Sans couverts au lieu de 20, ce n'est effectivement pas la même mécanique. Il y a 75 ans, leur restaurant, c'était une simple plage qui était exploité par le grand-père de Gérard. Quelques années après, la famille fait construire ce petit bâtiment en pierre pour servir quelques plats. Mais face à une concurrence de plus en plus forte, il a fallu moderniser l'établissement. Et voilà ce qu'ils ont fait. L'année dernière, Gérard et Alima ont tout bonnement rasé leur restaurant. Pour en construire un autre, flambant neuf de 1000 mètres carrés à l'architecture épurée, tout en bois. Ils se sont même offert le luxe d'aménager ce ponton pour installer des transats. Coût total de l'opération, 900 000 euros. Toutes leurs économies y sont passées. On ne peut pas se permettre de looter puisqu'on a tout hypothéqué chacun nos résidences coïncidables et secondaires. On ne peut pas tomber. Ce n'est pas possible parce que sinon, ça veut dire qu'on part. On perd. Entre le remboursement du crédit bancaire, 5000 euros par mois et les 60 000 euros de redevances qu'ils doivent chaque année verser à la mairie, les deux associés sont criblés de dettes. Et en plus, ils n'ont que trois mois pour rentrer dans leurs frais. Alors, pour y parvenir, Alima a fait la chasse aux dépenses pour que son restaurant lui coûte le moins cher possible à faire tourner. D'abord, le personnel. Pour assurer 100 couverts par service, il faut généralement 8 salariés, 4 en cuisine et 4 en salle. Alima va essayer de fonctionner avec 25% d'effectifs en moins, soit 3 en salle et 3 en cuisine. Ça va ? Ça va, le tout à fait. Le pari est risqué car chez elle, tout est cuisiné maison. Tiens, Kevin. Alima propose principalement des produits de la mer, plutôt longs à préparer. Il y a les rincés, il y a les nettoyés. Son best-seller, ce sont les moules. Ils n'arrivaient pas. On dirait qu'il y en a un peu de cassés. Question produit, là encore, Alima a choisi une gamme moins coûteuse que l'an passé pour améliorer ses marges. D'ordinaire, elle achetait des moules espagnoles à 3,70 euros le kilo. Cette année, elle a choisi des moules italiennes à 2,90 euros le kilo, 30% moins cher. Nous, on les vendent 18 euros, donc c'est très bien. C'est une marge qui est toujours intéressant. sur chaque assiette vendue 18 euros à ses clients, Alima met 500 grammes de moules, soit 1,45 euros. Et elle dépense 1,30 euros pour les frites maison. Après avoir déduit la main-d'oeuvre et les frais du restaurant, environ 11,25 euros, elle dégage 4 euros de marge nette. J'ai pu me dépanner de ça en salade. Pour rentrer dans leurs frais, leur restaurant doit attirer sur les 2 services environ 200 clients chaque jour. Objectif, parvenir à réaliser 7000 euros de chiffre d'affaires. Alors, les clients seront-ils au rendez-vous et surtout, auront-ils envie d'y retourner ou d'y envoyer leurs amis ? Dans quelques heures, la réponse va tomber. Nous sommes samedi soir, c'est le plus gros jour de la semaine. Vous êtes deux ? Ils ne le savent pas encore, mais le service ne va pas du tout se passer comme ils l'espéraient. C'est votable. Merci. On va avancer, il va le passer. Ok. T'aurais une table pour 3 personnes ? Pour le moment, ça commence plutôt bien. En quelques minutes, la terrasse de 60 couverts est totalement pleine. Je vais voir qu'à l'intérieur, éventuellement. C'est tout pris et en bas aussi, si on plaît. Les 3 serveurs commencent à être débordés. C'est coup de feu, tout le monde arrive en même temps, il faut installer tout le monde, donc c'est un peu un peu le bon. Même chose en cuisine, face au volume de commande. J'ai une tomate moza et 3 moules de poulettes. Les 3 cuisiniers accumulent le retard. Cabilleux fausse d'herbe, une César, une miçoise, une mozzarella, un tartare de bœuf, un nuggets, et un burger bleu. Il est 21h, en salle, certains clients commencent à s'impatienter, même s'ils gardent encore le sourire. C'était pour vous ? Oui. Non, non, je peux m'entendre. Mais si c'est pour personne, on le prend. Mais plus le temps passe et plus l'organisation de ce nouveau restaurant king size commence à montrer ses limites. Cette table, par exemple, a attendu 2 heures avant d'être servie. Les moules n'étaient pas cuites et le peu que j'ai réussi à ouvrir, elles étaient vides. excédées, cette cliente va se plaindre directement auprès d'Alima. Est-ce que vous trouvez normal qu'il soit dans 2h15 ? Non, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous trouvez normal que les moules ne soient pas cuites ? Je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Je ne vais pas vous les facturer, madame. C'est hallucinant. Alima doit calmer la situation. Du coup, je vous offre le repas. Voilà, parce que ça, ça ne va pas. pour Alima, c'est une note de 160 euros qui passe en perte. Malgré toute sa bonne volonté, elle a vu trop juste. Même les habitués ont constaté que son restaurant était totalement dépassé. Est-ce que vous avez passé un bon moment ? C'était un bon moment, mais au moins bien que la dernière fois. Et parce que je pense que vous avez beaucoup de monde. Vous étiez débordés, je pense pas. Ouais. Les deux associés l'admettent. Pour gérer leur nouveau restaurant, il va falloir embaucher un salarié en plus et réorganiser le travail en cuisine. Demain, je vais travailler sur une mise en place différente pour que ça aille plus vite, quoi. Et c'est quoi la stratégie ? La stratégie, c'est de préparer un peu des choses d'avance. De mettre en place une chauffante, tout ça, pour la garniture, tout ça, quoi. Ce soir, le restaurant n'a fait que 90 couverts, un peu plus de 3000 euros de recettes. 340 euros de moins que leur objectif. Mais pour se rattraper, ils ont développé une autre activité extrêmement rentable qui, elle, nécessite très peu de main-d'oeuvre. 8 heures, le lendemain matin. Le restaurant n'ouvre que dans 4 heures. Mais d'ici là, Alima et Gérard comptent bien faire rentrer de l'argent sans pour autant servir le moindre repas. Leur solution, cette plage qui fait partie de leur bail de location. Une langue de sable entre le restaurant et la mer sur laquelle ils installent chaque jour des transats qu'ils proposent à 24 euros la journée et 15 euros la demi-journée. Ce n'est pas donné, mais dans quelques minutes, ils seront pris d'assaut par les clients. 224, 225. Et ça commence dès 9 heures. Vous avez réservé ? Pour 2, oui. C'est Gérard qui s'occupe de cette activité. C'est par carte ou espèce ? Carte. Et il vaut mieux avoir réservé car il n'y aura pas de place pour tout le monde. Non, là, j'ai tout compris. Non, non, non. Non. We are totally full. Désolé. Non, oui. Bonne journée. Les transats de Gérard font le plein tous les jours. C'est l'activité la plus lucrative de leur business. 2, 3, 4, 5, 6. Sur cette plage, ils disposent d'une flotte de 78 matelas. Il y a 72 occupés à cette heure-là. La location de ces transats lui rapporte en moyenne un chiffre d'affaires de 2 000 euros par jour. Mais Gérard fait la fine bouche. Ce ne serait pas si rentable que ça. Les transats, on les achète, ils se cassent et il faut les faire. Bon, les matelas, c'est pareil, on les rachète. Les housses, on les change chaque semaine ou plus et on les fait laver. Donc ça, c'est un coût. Un coût qui, en réalité, n'est pas si énorme. Pour un transat loué 24 euros la journée, il faut compter environ 8 euros de frais fixes liés à l'entretien et 7 euros de rémunération pour les plagistes. Au total, chaque transat rapporte 9 euros de bénéfices par jour, 2 fois plus qu'un plat dans son restaurant. Gérard a donc essayé d'optimiser chaque centimètre carré de sa plage. Les clients sont serrés comme des sardines, à peine plus de 30 centimètres d'espace entre chaque matelas. L'année dernière, il était même parvenu à mettre une rangée de plus, juste ici. Normalement, il devait y avoir une rangée de 46 matelas puisqu'il devrait y avoir plus de sable et comme la mer a repris ses droits et qu'il n'y a pas eu assez d'engraissement, on perd une rangée de 46 matelas. 46 matelas en moins, c'est une perte de 1470 euros de chiffre d'affaires chaque jour. Alors Gérard a trouvé le moyen d'augmenter le nombre de ses transats. Bonjour. Pour savoir si vous restez des places pour des transats pour 2 personnes éventuellement ? Pour 2, oui. Il en reste 2... Sur le ponton, j'imagine. Ah, sur le ponton, oui. Ah, super. C'est bon. Cette jeune fille va passer la journée sur un tout nouvel espace. En bordure d'eau éventuellement, si c'est possible. Un peu à l'écart de la foule, un ponton de 30 mètres de long qui a coûté 30 000 euros à Gérard, mais qui lui permet d'ajouter 72 matelas supplémentaires offrant un panorama exceptionnel. Et selon nos calculs, son investissement sera amorti en seulement 4 mois d'activité. Les transats les plus recherchés, ce sont les 6 premiers, donc surtout les 4 avant-hôtes, parce qu'ils ont la vue mer. Ils se croient sur un bateau, presque. ce ponton, c'est un peu le carré VIP des transats. Gérard a donc monté ses tarifs, 4 euros de plus, soit 28 euros la journée. Mais les clients sont prêts à y mettre le prix. C'est raisonnable. Bon, on peut trouver moins cher, c'est sûr, mais c'est sûr que... Non, franchement, honnêtement, ça va. Je puis bon, on paye quand même le cadre aussi. Une vue imprenable sur les collines et pour couronner le tout, Cynthia peut également craquer pour une boisson fraîche. Car Gérard a pensé à tout. Il a créé un bar spécialement pour les transats. Chaque client passe en moyenne une commande qui lui rapporte environ 800 euros de chiffre d'affaires chaque jour. Résultat, entre les transats et les consommations, la plage rapporte 4 800 euros par jour. Autant de recettes que le restaurant. Malgré tout, la saison a été compliquée pour Alima et Gérard. En 3 mois, ils ont enregistré 600 000 euros de chiffre d'affaires. C'est 240 000 euros de moins que l'objectif initial. Les deux associés sont tout de même parvenus à dégager 65 000 euros de bénéfices. Dans cet établissement de la Côte d'Azur, les clients dépensent en moyenne 34 euros par personne. C'est 10 euros de plus que le budget est témoin des Français lorsqu'ils se rendent au restaurant. Alors, pour attirer les touristes désireux de prendre du bon temps dans un établissement de bord de mer, certains professionnels jouent désormais la carte d'une offre bon marché, vendre du rêve à petit prix. Vieux Boucaud, dans les Landes. Cette commune de la Côte d'Atlantique accueille jusqu'à 30 000 touristes chaque été. Avec ses vagues et ses grandes plages, Vieux Boucaud est devenu le paradis des surfers. Une station balnéaire familiale. Ici, le budget vacances est de 1 800 euros par semaine, près de 20 % moins élevé que sur la plupart des côtes françaises. Alors, les 19 restaurateurs de la commune doivent redoubler d'imagination pour proposer aux touristes des poissons et des fruits de mer à des prix abordables. Et il y en a un qui a réussi à tirer son épingle du jeu avec des méthodes redoutables, ses côtés sables. Pavé de saumon, brochette de gambas. L'établissement de Rémy Delage. Il y a 2 ans, cet ancien restaurateur du centre-ville a repris cet établissement près de la mer. Son best-seller, c'est ce plat typiquement local, les chipirons. Une spécialité d'encorner de la Côte Basque qu'il propose à seulement 19 euros l'assiette. Les petits prix, c'est la marque de fabrique de Rémy. Notre ligne directive, c'est des plats qui ne dépassent pas 20 euros TTC. Donc, dans notre carte, on n'a aucun plat qui dépasse 20 euros TTC. Le restaurant fait partie des moins chers de la station. Chez ce concurrent, par exemple, les chipirons sont proposés à 19,90 euros, près de 5% plus cher. Certains plats peuvent grimper jusqu'à 26,90 euros. Et il le sait, les touristes dépensent ici en moyenne 24 euros par repas et par personne, tout compris. voilà pourquoi Rémy ne veut pas que chez lui, un plat coûte plus de 20 euros. Sans compter que le restaurateur part avec un handicap. Son établissement n'est pas tout à fait sur la plage. Il est en deuxième ligne. Alors, comment fait-il pour s'en sortir avec de tels tarifs ? Allo, service ! Chez Rémy, un client sur 5 commande ces fameux chipirons. Deux chipirons. Ce sont plus de 40 portions par jour qu'il faut préparer. Rien de plus simple, il suffit de les faire revenir à la plante chat. Et ce petit goût de vacances sauce landaise, les clients en raffolent. Quand on est à la plage, on est au bord de plage comme ça, on a envie de manger du poisson, des chipirons parce qu'on sait que c'est vraiment de la région. Pour un plat de chipirons frais à moins de 20 euros, c'est un petit peu compétitif. Bon et pas cher, inévitablement, Rémy attire de nombreux clients dans son restaurant. Et voici son secret pour être bon marché. Cette chambre froide. Donc aujourd'hui, chipirons, il arrive comme ça. Il est surgelé sur bateau. Des chipirons surgelés, ce n'est pas forcément moins bon. Mais pour arriver jusqu'ici, ils ont fait un long voyage. Ce produit-là, il est un beau en fait. Donc là, c'est Patagonie. Donc au niveau empreinte carbone, c'est pas génial. Là, on a ici un produit qui n'est pas cher à l'achat. Les encornés surgelés de Rémy arrivent de Patagonie en Argentine à environ 11 000 kilomètres de vieux boucaux. L'intérêt, c'est qu'ils les payent deux fois moins cher. Un kilo de chipirons aujourd'hui, ça peut valoir à peu près dans les 8 euros. Donc là-dessus, vous mettez à peu près 200 grammes dans une assiette. On se retrouve sur un plat sur lequel on marche bien. Sur une assiette de chipirons à 19 euros, il en a pour seulement 1,60 euros d'encornés. Avec le risotto et les autres condiments, on arrive à 3 euros de matière première. En comptant 10,50 euros de frais fixes et de personnel, il reste donc à Rémy une marge de 5,50 euros. Du coup, t'as des chipirons à envoyer ? Ouais. Une recette qui fonctionne si bien... Notre best-celler, il est là. Et notre marge pour l'hiver aussi. ...que Rémy applique le même principe sur d'autres produits de sa carte. comme ces gambas venues elles aussi d'Argentine ou ces dorades royales arrivées de Turquie. ... Mais même si la matière première vient de loin, les clients semblent se régaler et passer un bon moment en famille. On voit que c'est cuisiné. Le dressage est sympathique. Ça donne envie. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. baisser les prix grâce à des produits peu onéreux. C'est ce qui a permis à Rémy d'atteindre 50 000 euros de bénéfices en seulement 8 mois d'activité. C'est aussi ça qui séduit les restaurateurs de plage. Pouvoir gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Mais les places sont très chères. En France, pour protéger le littoral, seuls 1 500 établissements sont autorisés à travailler presque les pieds dans l'eau. Mais un petit malin a trouvé le moyen de s'attaquer aux plages publiques sans avoir besoin d'ouvrir son restaurant. La Baule, en Loire-Atlantique. Ici, l'été, 12 établissements se disputent les faveurs des 300 000 vacanciers. Et depuis quelques semaines, un nouvel acteur tente de surfer sur la vague en proposant un service inédit, se restaurer sans avoir à bouger de sa serviette. Raphaël, 21 ans, n'est pas un cycliste en vacances. Le jeune homme livre des repas directement sur le sable. Le problème, c'est que sur la plage, les serviettes ne portent pas de numéro. Raphaël doit donc géolocaliser ses clients. Ça utilise vraiment les cordes des GPS à la fois du restaurateur et du client. Donc ça donne la position au mètre près. Au mètre près, enfin, ce n'est pas si évident. Donc là, je suis au niveau de la venue de Gaulle. Vous me verrez avec un sac jaune et tout. Voilà. Exactement. Vous l'avez repéré ? Exactement. Lui, il m'a plutôt repéré grâce à ma couleur jaune. C'est justement pour ça qu'on est en jaune avec le gros sac. C'est pour pouvoir être visible de loin. Voici ses deux clients. Parfait, nickel. Voilà, à la serviette, royale. Deux jeunes hommes en vacances qui vraisemblablement avaient la flemme de quitter la plage pour déjeuner. Bon, bon appétit, profitez bien. Merci. Bon courage. Arthur et Alexandre ont commandé deux cheeseburgers. Ah ouais, on a eu le détour. En revanche, il faut accepter d'y mettre le prix. Les deux cheeseburgers sont vendus 18 euros chacun, soit 36 euros. Et à cela, il faut ajouter le prix de la livraison, 3,90 euros, soit un total de 39,90 euros. C'est exactement comme au resto. Et c'est vrai qu'on a le cadre en plus quand même. Donc franchement, là, ça valait le coup d'attendre. Les deux jeunes hommes ont commandé leur repas sur une toute nouvelle application, Playaque. Et elle n'a pas été lancée par une multinationale de la Silicon Valley. C'est dans un petit appartement à quelques kilomètres de la plage qu'est installé son créateur. On va regarder les chiffres. Philippe Faleras, 42 ans, n'est absolument pas cuisinier. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Lui, son truc, c'est l'informatique. C'est pas mal, c'est pas mal. On contrôle les centres et les chargements. Et il est parti d'une idée toute simple. En situation de vacances, les gens sont plus à l'extérieur qu'à leur domicile. Et donc, on s'est dit pourquoi pas leur proposer un service de livraison à la serviette. Philippe a alors fait un constat. Les mastodontes de la livraison ne sont pas présents dans sa ville. Aucun d'entre eux ne s'est attaqué au marché des plages. L'homme y voit une belle opportunité, investit toutes ses économies, 50 000 euros, et se met à rêver. L'ambition cachée, ce serait vraiment de conquérir le marché de la livraison sur les stations bannères et devenir un peu la référence comme Uber Eats sur les grosses agglomérations, mais pour les stations bannères. Comme les deux géants de la livraison, pour gagner de l'argent, Philippe doit trouver un maximum de restaurateurs partenaires. Pour le moment, à La Baule, seuls 4 établissements sur 12 figurent sur son application. Pas suffisant pour être rentable. Alors cet après-midi, il a rendez-vous avec un gros acteur de la station balnéaire. Mais l'opération séduction s'annonce très difficile. Le patron du restaurant s'appelle Laurent Jauneau. Expliquez-moi exactement. Ce que j'aimerais, c'est déjà que vous soyez présents sur l'application. Philippe déroule ses arguments. Il nous faut des produits de qualité. Et donc du coup, j'ai pensé à vous, je me suis dit Sunset, ils ont une carte sous-sushi. Mais pour le restaurateur, il y a quelque chose qui bloque. Au niveau du pourcentage que vous prélevez, comment ça se passe ? Donc nous, au niveau du pourcentage, on a un pourcentage qui est du marché, on est à 30%. Et c'est là où je pense que vous allez avoir des difficultés parce que c'est énorme en pourcentage. Si vous, vous êtes prêt à jouer le jeu avec nous, et nous aider à nous faire connaître et en même temps à lancer un petit peu ce service-là, on peut en discuter. On peut en discuter. Moi, je ne suis pas fermé. La réunion terminée. Ça marche. Je vous remercie d'avoir pris le temps de mes clés. Le restaurateur va discrètement se confier à nous. Il faut que minimum il divise par deux pour moi. Minimum. Mais c'est ce qui va bloquer tous les établissements, les restaurateurs à rentrer dans l'application. Pour ce professionnel, c'est très clair, Philippe va devoir revoir ses calculs. On vous demande de diviser par deux la commission ? Non, quand même pas. Je suis prêt à faire un gros effort, mais diviser par deux, ce sera difficile. En attendant la réponse, Philippe doit mettre la main à la patte. Quand il n'est pas en train de démarcher des restaurateurs pour faire des économies, il enfile lui-même le costume de livreur. Excusez-moi, vous n'avez pas commandé chez Uxagat ? C'est moi. Ah, super. C'est mon jour de chance. Et peut-être un jour, il réussira à conquérir les plages françaises. Voilà, vous savez tout maintenant sur les restaurants de vos vacances. Dans quelques instants, vous allez retrouver Bernard de la Villardière pour son enquête exclusive. Mercredi, vous n'oubliez pas bien sûr Ophélie Meunier pour Zone Interdite. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un numéro très spécial. Rappelez-vous, les équipes de Capital ont décidé depuis le mois de mai de suivre des professionnels du tourisme qui n'ont que quelques mois, quelques semaines pour sauver leur saison dans cette période très compliquée. Eh bien, c'est le moment du grand résultat. Dimanche prochain, à 21h05, nous verrons s'ils ont pu sauver leur saison. Passez une bonne fin d'été et à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada